Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo trick et cette fois-ci on va partir du côté d'Allo4 et le but de ce trick ça va être de contrôler un ou deux canons AM dans la mission recomposer et on parle bien des canons AM qu'il y a dans la dernière mission d'Allo4, vous verrez c'est un trick qui est vraiment super sympa donc pour ce faire on va aller au point de rendez-vous bravo, c'est inutile de commencer la mission depuis le début on n'a pas besoin de mettre de crâne en particulier, on peut le faire dans n'importe quelle difficulté mais on va se mettre en facile sinon il va être assez compliqué à faire on peut le faire de 1 à 4 joueurs, sachant que vous pourrez avoir un canon AM en étant seul mais ça va être un petit peu chiant pour le début, donc je vous recommande d'être à 2 si vous en voulez 1 et vous pouvez avoir 2 canons AM en étant 2, 3 ou 4, sachant que le mieux c'est d'être au moins 3 parce que sinon pour choper le deuxième canon AM ça peut être très très chiant donc au niveau de la complexité ça va être un petit peu au dessus de ce qu'on a pu faire durant les premières vidéos mais en fait ça dépend énormément d'aléas, il n'est pas spécialement compliqué, il est juste très aléatoire c'est pour ça aussi que le trick peut être assez long moi je trouve qu'il faut entre 30 et 45 minutes en général mais si vous avez beaucoup de chance ça peut être beaucoup plus court et si vous n'avez pas beaucoup de chance ça peut être un petit peu plus long donc bon allez, sans plus attendre, let's go ! Alors on se retrouve au point de rendez-vous, bravo ! et donc là on va simplement avancer dans la mission on va traverser la première zone avec les artefacts jusqu'à arriver à la fin de la zone où le Marines nous ouvre la porte donc à partir de là on va traverser une série de couloirs et de salles et alors on va traverser un premier couloir on va arriver dans une première salle avec des sas puis on va avoir une seconde salle avec les sas vous savez que vous pouvez déclencher pour balancer les ennemis dans le vide et en fait c'est à cette salle là que le trick va commencer donc là je me retrouve juste à la fin de cette seconde zone un point de contrôle se déclenche donc à partir de là on va donner des coups de crosse dans le vide en fait pour éviter qu'un second checkpoint ne se déclenche puisque en fait quand vous rentrez dans le couloir où il y a l'objectif vous allez avoir le didacte qui va scanner la station vous allez avoir un chargement et à ce moment là un checkpoint peut se déclencher il est donc vital qu'un des deux joueurs donne des coups de crosse dans le vent pour éviter qu'un checkpoint ne se déclenche donc à partir de là vous allez sauter enfin un des deux joueurs va sauter sur la barre que vous voyez ici puis ensuite sauter sur la porte pour se retrouver hors map alors là vraiment la 3.43 ils ont un petit peu merdé je crois sur ces zones là on saute ensuite sur le tunnel pendant ce temps là votre allié bien entendu continue de donner des coups dans le vide une fois ceci fait vous allez vous retrouver et bien hors map et là on inverse les rôles c'est à dire que la personne qui est arrivée donne des coups de crosse pour que son allié le rejoigne une fois qu'il vous aura rejoint on va rester sur cette zone là en attendant que le checkpoint ne se déclenche voilà donc moi j'ai eu un checkpoint un peu bête puisque j'ai un écran noir à ce moment là mais bon alors là je vais vous montrer le trick bien réalisé une première fois pour que vous ayez une idée de comment il doit se dérouler quand tout se goupille comme il faut puisque comme je vous l'ai dit il y a énormément d'aléas et bien souvent le fantôme va pas du tout faire ce que vous voulez qu'il fasse et donc vous allez devoir recharger le checkpoint un certain nombre de fois alors reprenons maintenant que vous avez vu le trick fonctionnel une fois on va se le repasser parce qu'il est important de prendre certains repères pour bien le faire une fois que vous êtes sur le toit on va regarder cette espèce de poutre qu'il va y avoir il va falloir se mettre à peu près à cet endroit là au bout du toit il faut pas que vous tombiez en arrière on va regarder en ligne droite là où le fantôme est censé se positionner on va sprinter, sauter et mettre un coup de thruster pack à partir de là on attend de passer la pointe et là on va compter une, deux secondes, sauter et mettre un coup de thruster pack là si tout se passe bien comme on le disait un fantôme va apparaître et là il va avoir deux trajectoires possibles soit il va passer à proximité du canon AM soit il va passer loin dans le cas où on va passer à proximité du canon AM il faut savoir que le thruster pack modifie votre trajectoire attendez donc d'être dans l'alignement pour sauter et mettre votre thruster de suite quand vous êtes au niveau de cette barre c'est vraiment l'étape la plus complexe à réaliser et qui est vraiment la plus aléatoire alors au niveau des différents aléas que vous pouvez avoir déjà il y a le premier fantôme, il a deux chemins possibles soit il va venir se positionner juste en face de vous auquel cas vous pourrez sauter dessus soit il va aller se positionner super loin et là changement de checkpoint c'est encore le plus rapide plutôt que d'attendre qu'il y en a un deuxième qui arrive et tout ça le second aléa c'est le fantôme qui doit apparaître quand vous sautez qui n'apparaîtra juste pas toujours donc des fois vous allez sauter et ben voilà il apparaît pas et enfin le dernier aléa qui est sans doute le plus chiant puisque déjà c'est le saut le plus compliqué à réaliser mais en plus de ça il faut avoir déjà eu le bon premier fantôme et ensuite le deuxième qui est apparu c'est le fait qu'il passe à proximité du canon AM s'il ne passe pas à proximité ben là c'est mort vous pouvez pas le faire donc il faut charger le checkpoint alors une fois que vous serez sur le canon AM votre allié aura plus qu'à se suicider pour spawn sur vous normalement il n'y a pas trop de problèmes de zone de combat et tout ça pour piloter le canon AM il va falloir se laisser tomber un peu comme vous le voyez et éventuellement mettre un coup de thruster pour bien se retrouver dessus et en cherchant un petit peu il y aura un endroit où vous pourrez monter dedans et à partir de là vous pouvez le conduire vraiment tirer avec alors il n'est pas très puissant il faut quand même 5 coups pour tuer un fantôme vous avez un viseur de fusil d'assaut on ne sait pas trop pourquoi votre Spartan il est assis dans le vide on ne sait pas trop pourquoi mais l'essentiel c'est que c'est super cool de le conduire votre allié peut rester dessus il n'y a aucun risque qu'il prenne des dégâts qu'il tombe ou des choses comme ça ce qu'on peut faire maintenant qu'on est deux joueurs si vous avez vraiment de la chance vous pouvez choper le deuxième alors il se trouve que nous on a eu du bol on l'a réussi du premier coup mais alors vraiment à deux c'est pas forcément évident en fait il va falloir que la personne qui conduise le canon à M regarde dans la direction du deuxième et se mette pas tout à fait en regardant le plus haut possible en descendant un peu le viseur et là le deuxième il doit prendre élan sauter et mettre un coup de trusset avec le bon timing pour arriver sur le socle du deuxième et pouvoir le conduire le problème étant que si vous vous loupez en fait en étant deux et ben le deuxième il va paraître déjà je sais même pas si vous apparaissez à côté de votre pote je pense que vous apparaissez à côté de votre pote mais en bas ce qui fait que vous pouvez pas retenter le saut et si vous êtes trois et ben simplement vous pourrez respawn à côté de votre allié qui est resté en haut du canon c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à trois enfin voilà à partir de là vous pouvez vous amuser si vous êtes deux canons AM normalement vous pouvez détruire les fantômes alors on a pas mis de score donc on sait pas combien ça rapporte on sait même pas si ça rapporte de points je pense que ça en rapporte quand même mais je suis pas certain il faudrait tester ce sera intéressant il y a un petit bonus aussi pendant la réalisation du trick si vous tombez il y a un endroit où il y a une petite cortana qui vole voilà vous pouvez aller la voir si vous voulez on sait pas trop pourquoi elle est là mais vous pouvez aller la voir voilà et je dis ça après vous faites ce que vous voulez faites ce que vous voulez je veux dire bon voilà il paraît même que si vous lui parlez elle vous regarde et vous dit vive à l'eau il paraît même que si vous voulez il paraît même que si vous voulez je vous souhaite Sous-titrage ST' 501